Bon bah voilà, techniquement je suis rentré dans le resto, je suis allé vers Franck et je suis repartie. Easy. Ah Alyssa. Putain mais elle passe son temps à se prendre des trucs dans la gueule. Ah on va l'aider là. Putain. Alyssa. Vous me foutez ? Moi aussi je me suis fait arroser du coup. Aïe. Putain je vais beaucoup... Alyssa il faut... Alyssa, attention ! Recule Alyssa ! Merci. En vrai dire, le coup du ballon par exemple je ne l'avais pas changé parce que le mec qui lançait le ballon après ça pétait une vitre. Et donc j'avais peur des conséquences sur le long terme. Genre il a pété la vitre, il se fait choper par le principal. Il se fait défoncer, il se fait virer, il finit à la rue, il finit par comme Franck. Alors que là, à vrai dire, ça ne change rien, la voiture elle continue son chemin, Alyssa elle n'est juste pas mouillée. Donc j'accepte de changer cette timeline. Enfin, ce choix. Et ben voilà, madame on parle du ballon. Mais justement... Merci. Kate, ce n'était pas ton amie d'ailleurs. Kate, c'est mon amie mais ce n'était pas ton amie. Kate est une bonne personne, mon amie. Et elle a été presque boulée à la mort par un vidéo. C'est dingue, mais tu es une amie incroyable. Je veux dire qu'elle sait combien de amis qu'elle a vraiment à l'aise depuis maintenant. Amen à ça. Max, nous devons trouver un poste pour voir elle dans l'hôpital quand ils permettent des visiteurs. Non, non, c'est un bon plan, moi je veux bien aller la voir à l'hôpital avec toi, Alyssa. Même si tu as l'air complètement secondaire à ce scénario, Alyssa, mais... Chloé, t'as trouvé de la bouffe ? Oui. Surpris. Je devrais savoir, l'amie de Spider Max. Je ne pouvais pas avoir fait ça sans Frank. Maintenant, allons-y et nous allons. Tu vas avoir besoin de ça, Max. D'accord. Et j'en fais quoi ? Je lui donne ou je lance ou... Ça sent ma guerre. Il est agressif ! Jeter sur la route, jeter sur le parking. Sur la route ? Si je le jette sur la route, le chien va se faire bumper par une bagnole. Je n'ai pas envie de ça, moi. Je ne suis pas la même de blesser le chien en plus. Oh, le parking. Allez, enquêtons. Et puis, on entend le camion sur la route. Je l'aurai lancé sur la route et il se prenait le camion. C'est sûr et certain. Et là, Frank, il en répéterait le câble. Pas la peine de le chercher plus. Déjà qu'il n'est même pas au courant qu'on lui a piqué ses clés. D'accord, mais c'est un drogue-dealer, on est d'accord. Mais du coup, le bracelet de Rachel, ça a peut-être juste un lien sur le fait qu'ils étaient ensemble ou qu'ils avaient... C'est vrai. Oui. Et on revient là-dessus. Ah oui, mène ton enquête aussi, Chloé, tu ne fous rien. Tu ne fous rien par piquer l'argent des handicapés, enfin. Bouté de bière. Bon, on conduit, moi, je fais les deux, dis en franc. C'est vrai. C'est vrai. Frank est presque un maïd pour TV hoarder. Frank doit avoir une raison de garder un policier près de l'autre. Euh... Les croquettes pour chiens. Les croquettes. Pompidou. Le chien s'appelle Pompidou. Une bête de baseball. Deux avais cette salle. Non, ce n'est pas un truc de mec crado, c'est un truc d'étudiant. Un couteau. Il y a quoi là-dedans ? Non. Rien. Bon, il grignote. Il grignote mais il finit pas. Du bon sang, des stacks plastiques. Qu'est-ce qu'il y a dans le placard ? Oh, le flingue ! Ah oui ! Ah non, mais ça règle complètement ma situation. Parce que du coup, Frank n'est plus armé. Et nous, on récupère le flingue. Et on n'est pas pris en otage avec un couteau. Impec ! J'ai un cadeau terrible pour toi. Un oz de dingue, bud ? Oh, tu es tellement rigoureux, Max ! Merci. Je me sens tellement mieux maintenant. Tu es mieux de l'envoyer à David. Oui, bien sûr, je suis là. Oui, non, rends-le à David. Ça vaudra mieux. Parce que la situation est déjà assez compliquée. Donc annulons cette partie de l'histoire chiant. Je peux regretter ça, mais... Je ne peux pas laisser Frank s'occuper. Ah, David. Un évidégeux. Des chalumeaux. C'est un très extrême. Un briquet de l'extrême. Des médicaments. Des médicaments. Tag. Qu'est-ce que j'ai fait que ce truc ? Mick, Cathy, Bruce, Johnny. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il doit lui prendre des jours pour downloader le porn. Yuck ! Qu'est-ce qu'il va faire en ligne maintenant ? Web business, mais qu'est-ce qu'il fait ? Des photos. Oh, une photo de lui et son chien ! Tout mimi ! Un placard encore. Rien ! À part, si, qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a rien. Un autre placard. Pas de secrets. Ok, ce ventre est doux. Je dois mettre quelque chose à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, le couteau pour les grèdes d'aération, ce serait pas mal. Pour enlever les vis. Avec la pointe du couteau. Ah oui, pour défoncer là. Ah merde, le couteau est cassé ! Et y'a rien ! Échec ! On récupère le couteau. On va ouvrir l'autre. Oh, un journal intime ! Petit cachotier de Franck, que nous caches-tu ? Oh mon dieu ! Rachael et Franck ! Je ne sais pas si je devrais être touchée vers son père. J'espère que tu liras ce mot quand tu te réveilleras. Désolé pour hier soir, j'étais une vraie connasse et je n'aurais pas dû me défouiller sur toi. Les pauvres Pompidou ! Il y a pas mal de trucs tordus qui se passent dans ma vie et j'ai parfois l'impression que je ne pourrai jamais quitter Arcadia. Heureusement que tu es là. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée et quand je pense à nous, je ne peux pas empêcher de sourire. Tu es dans nous d'ici, je t'aime pour la vie. Donc il y avait vraiment une relation entre Rachel et Franck. Je suis heureuse que Rachel a permis de conduire cette hôte. Elle semble généreuse. Rachel a vraiment travaillé avec Franck. J'ai oublié plus de Rachel que j'ai envie de le savoir. Troubles dans le paradis. D'accord, il va falloir montrer ça à Chloé. Mais du coup, à part nous apprendre que Franck et Chloé et Rachel étaient together, ça ne m'apporte pas grand chose. Et puis dire à Chloé la vérité du coup. Voilà ma grande. Ça me fait mal que Rachel a posé comme ça pour Franck. J'ai lué les mots de l'amour. Je ne peux pas croire qu'elle a fait Franck. Rachel a l'air de mon cœur. Pourquoi elle n'a pas dit quelque chose? Parce qu'elle savait comment tu vas réagir. Parce qu'elle n'est pas un ami, hein? C'est juste une personne qui me déroule. Pourquoi tout le monde dans ma vie me déroule? Mon père est mort, tu me déroule pour des années. Ma mère se déroule sur la tête. Maintenant Rachel me déroule. Chloé, Rachel est mort. Ah, ça me revient dessus! Putain, je le savais! Chloé! Oh là là, elle est en train de nous péter un câble. Ça se tient, ça se comprend, mais... Mais non, mais... Il va y être content Franck. Ah mais puis il nous a vus, évidemment. Et il voit que son chien est dehors. Et il ne récupérera jamais ses clés. Et euh... Enfin bref. Oh là là, Chloé nous pète un câble! Non! Chloé, ce n'est pas le moment! On n'avance pas dans ces enquêtes! Je ne sais même pas où on va au final! Purée! J'ai 36 000 pièces de puzzle et je ne sais pas comment foutre! Chloé, tu ne peux pas continuer à me et à tous pour tout ce qu'il est mauvais dans ta vie! C'est tellement pas vrai! J'ai besoin de me et à quelqu'un, sinon c'est tout ma faute! F*** ça! Pfff! Grandi un peu, Rachel et Franck, la faute de personne. C'est la faute de personne, Rachel! Rachel! Chloé! Oui, non, c'est la faute de personne! C'est juste la vie! C'est la faute de personne! C'est la faute de personne! Blah, blah, blah! Comme le M. Jefferson disait. Et Kate Marsh... Oui! Kate Marsh a presque se tué! C'est tellement triste! Ok? Ça ne fait que je me sens plus mieux sur ma vie de merde! Tu comprends? Donc, qui veux-tu que tu te blâmes? Mon p'tit père, bien sûr! Hello? Ton vrai père! Oui, ton... William! C'est vrai... Ouais... Ces emmerdes ont commencé quand son père est mort, en fait. Tu blâmes William? C'est vrai? Oui, je le fais! C'est vrai. C'est vrai. C'est de même pas. Il est donc il lui fait sortir de cette porte et me de me de toujours. Chloé... C'est pas ton père ne choisit pas toi. Je sais bien ça, Max. Je m'en 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 m'a mesurais pas. Je m'en m'en m'a m'a mis en m'a. C'est juste parce qu'elle veut qu'elle a la maison du travail. A parfois, même je m'en m'a m'a mis en m'a. Non, tu ne pas. Oui, Max, je m'en 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 m'a. Tu sais pas ce que c'est de fin de voir que tu es pas que tu aimes à te retourner quand tu es un petit peu? Et il ne l'a jamais fait. Non, bien sûr pas. Mais j'étais avec toi ce jour. C'était juste un accident terrible. J'aimerais que ça ait permis de me sentir mieux. Mais depuis qu'il a mort, ma vie a été détruite en merde. Putain, Chloé. Son histoire est chiante hein. Enfin son histoire est chiante. Son histoire est moche quoi. Je peux le dire. Mais regarde tout ce qui a passé la semaine dernière. Ton vie a changé ma vie. Et ce n'est pas de merde. J'aimerais vraiment croire ça. J'aimerais croire en quelque chose après ce qui s'est passé. Chloé, je ne peux pas faire ça de mon propre. J'ai besoin de toi avec moi. Et Rachel vous a besoin. Je te vois Samuel. Chloé, on est toujours copains. Aïe aïe aïe. Bigre ! Ce n'est pas la joie hein. Et puis on n'avance pas. On n'avance pas dans cette enquête. Je ne sais pas du tout où on va. Ça ne se mène à rien. Ah oui, c'est la dernière photo de William. Ah oui, c'est la dernière photo de William. C'est la dernière photo de William. Pourquoi ? Qu'est-ce que fait la photo ? Mais... Mettre l'image au point. Mettre l'image au point. Mettre l'image au point. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un flashback. Non, attends. C'est un flashback ? C'est un flashback. Mais quoi ? Non, attends. Est-ce qu'on est vraiment revenu dans le passé ? Oh bordel de merde ! Oh putain, on est revenu plusieurs années en... Oh putain ! On est revenu plusieurs années en... Oh putain ! On est revenu 5 ans en arrière ! Oh bordel ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est vrai. Attends, prends une photo ! Et du coup il y a deux photos maintenant. Mais attends mais quelque chose ne va pas, enfin quelque chose ne va pas très clairement je suis dans le passé ! Mais qu'est ce que c'est que ce délire ? La globe de neige. C'est une biche ! C'est une biche ! Mais bordel de merde ! Et qu'est ce que c'est que ce délire ? Qu'est ce que fait le scénario ? Oh ! Fais un dessin ! Fais un dessin et si je reviens dans le présent, s'il est toujours là, c'est que... Qu'est ce que j'ai dessiné ? Un papillon. Si je reviens dans le présent et qu'il y est, c'est que... Il va aller chercher sa femme. Et il va mourir ! Il n'y a pas beaucoup de bagues de délicieux grubs pour nous fêter. Vous êtes ridiculeux. Il sera grâce à ça un jour. Merde ! Où sont mes clés ? C'est la couleur pour le sœur, Jar ! Tu veux dire votre collège, Fond ? Les clés, s'il vous plaît ! Mais il faut qu'il meure en fait ! Il faut qu'il meure ! Il ne faut pas que je le sauve. Si je le sauve, ça va foutre un bordel, pas possible ! Parce que... Alors, mais... Non mais... Si je le sauve, est-ce que je vais devoir continuer ma vie ou pas ? Et si je le sauve, est-ce que... Est-ce que je change la timeline complètement ? Merde ! Mais non, il se casse du coup ! Mais oui ! Non, il faut qu'il se casse ! Va mourir ! C'est offreux ! Il faut qu'il meure ! C'est absolument horrible ! Mais il faut qu'il meure, faut pas changer le temps ! Oh, puis il part dans un halo blanc, bien sûr ! Quoi ? C'est perdu ? Oh, je peux pas le laisser mourir ! Oh non ! Non ! Non ! Fais pas ça ! Scénario ! Non ! Il faut... Oh merde ! Non, faut pas du tout que je fasse ça ! Bon, les clés, j'ai vu où elles étaient à peu près ! Ah, là, dans un casquette, j'imaginais... Non, mais merde ! Mais si je le sauve... Oh, ça va être la merde ! DGT... Un vase, un portrait de famille... Maintenant, j'ai l'excuse d'avoir un mocha ! Bez-vous là, bientôt ! J'adore ! Un dessin du phare, il y a beaucoup trop... Il y a beaucoup trop d'éléments, comme si... Comme si le... Le... Le temps, l'univers... Enfin, ce que vous voulez, me force à... Me force à... Me force à... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde ! Où sont mes clés ? C'est un dollar pour le sœur jar ! Tu veux dire, votre collège, Fond ? Les clés, s'il vous plaît ! Il faut pas qu'il retrouve ces clés... Enfin, faut pas qu'il retrouve ces clés si je veux pas qu'il meure, mais... Moi, enfin, ça ne tiendrait qu'à moi, il faudrait qu'il meure ! On pourrait cacher les clés là... Ou les jeter ! Jete les clés ! Jete les clés ! Jete les clés ! Jete les clés ! Ah oui, et puis en plus, ils les cherchent ! Ah ouais, si je les avais sur moi, je me faisais engueuler ! Bon, ça aurait rien changé, mais... Fais pas ça, Max ! Non, non, non ! Non, non, non ! C'est ce que je peux faire ! Bonne appel, Max ! Oh oui, le bus est génial ! Non ! Il arrive chaque 15 minutes, et... Il va y avoir plein de rooms pour toi, et Joyce, et les biais... Et... Il va sauver l'environnement ! Vous m'avez déjà vendu ! Je suis allé sur le bus stop ! Ah, Joyce va aimer ça ! Mais qu'est-ce qui va se passer ? On va revenir dans le présent, et tout aura été modifié ? Enfin, est-ce que tout aura été modifié ? Parce que... Est-ce que ça va juste rendre son père vivant, ou est-ce que... Mais non, ça va déjà changer des trucs, Madsen ! Ce sera même plus le mari de Joyce ! Oh là là ! Donc ça, c'est l'enterrement, et ça n'existe plus, évidemment ! Chloé qui est restée, la fille à papa, d'accord ! Mais pareil, Chloé ne va pas se rebeller et faire plein de trucs ! Madsen, évidemment, au revoir ! Oh non ! Oh mais c'est ça, c'est la théorie du chaos ! Pour un changement, je vais déclencher une cascade de réactions ! Elle a une voiture ! Finalement, elle obtient quand même une voiture ! D'accord ! Oh là là ! Je ne le sens pas du tout, qu'est-ce que ça va déclencher ! Mais attends, je reviens dans le présent, là, ou pas ? Oui, du coup, je suis dans le présent ! Mais un autre présent ! Oh, je n'aime pas ça, Nathan est là ! Mais en mode... Oh non, on est copains avec eux ! Oh, ça ne me plaît pas du tout ! Non, on n'est pas copains ! Non, je ne prends pas de drogue et je ne fume pas ! Oh non, merde ! Elle est actuelle comme ça ! Oh là là, mais si même ça a changé, j'imagine même pas les conséquences ! Non, je ne veux pas aller dans le Vortex Club ! Et je suis habillée différemment ! Oh, je n'aime pas ça du tout, je n'aime pas ça du tout ! Oh, d'accord ! On n'est pas potes, c'est ça ? Non, on n'est pas potes, on ne se connaît même pas ! Oh putain, merde ! Oh non, ça... C'est totalement foutu ! Qu'est-ce que j'ai changé ? Chloé... Chloé, est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce qu'on l'a rendu plus heureux ? Ça ne sert à rien, on a rendu une personne plus heureuse pour avoir changé tout ! Putain... Mais non, mais merde ! Mais forcément du coup ! Oh, c'est n'importe quoi ! Oh, c'est la fin ! C'est la fin de l'épisode, ils vont me laisser comme ça, comme un con ! Oh non, fais chier ! Du coup, j'imagine qu'on va trouver une Chloé heureuse avec son papa, mais qu'est-ce que c'est... Enfin, pour toutes les conséquences à côté, ça valait pas le coup... Et mon enquête ! Nathan Prescott, Rachel Amber, la tornade, c'est toujours d'actualité ou pas ? Kate ! Mais on a tout foutu en l'air, on a foutu trois épisodes en l'air ! Oh là là, ça ne me plaît pas du tout ! Et puis lui, du coup, c'est juste un chauffeur de bus à la con quoi ! Du coup, il ne mène pas son enquête sur les gens, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une baleine ! Oh ! Des baleines ! On est passé des oiseaux aux baleines ! D'oiseaux morts, on est passé aux baleines mortes ! C'est rien ! L'autonomie ! Il n'a jamais et Graham ! Est-ce que William est en vie ? Il l'est ! Oh mon dieu William, t'aurais tellement dû mourir. J'suis désolé. Ah quelque chose va pas. Oh mon dieu, mais c'est affreux. Oh non, oh les bâtards, finissez pas l'épisode maintenant. Enfin c'est sûr, ils vont le faire. Oh les bâtards. Oh non ! Mais qu'est-ce qu'on a bronlé ? Oh les cons ! Oh merde ! Oh la la, cette fin ! Oh mais non ! Je l'avais dit qu'il fallait pas jouer avec l'espace-temps. On sait n'importe quoi. Putain ! Quelle fin ! Wow ! Euh... Il y avait une rampe handicapée à côté de la maison, putain c'est ça que je trouvais ça bizarre. Oh merde ! Oh non, on aurait jamais dû faire ça. Mais du coup, on peut changer le temps, on peut revenir dans... Est-ce qu'on peut changer le présent maintenant, c'est trop tard. Bon, il faudrait retrouver une photo. Il faudrait trouver... La photo existe toujours. Techniquement, la photo... Mais est-ce que j'ai encore mes pouvoirs ? On ne sait même pas, on ne m'a même pas vu utiliser mes pouvoirs. Oh la la, il y a tellement de questions. Mais je ne peux même pas... Je ne peux même pas débattre sur la fin de l'épisode. C'est quoi ? Enfin voilà, il y a une autre... Il y a une deuxième réalité. Et elle est complètement différente. Ok. Alors, on va essayer de recouper les éléments. Au niveau de l'enquête, de l'ouragan et tout, on ne sait plus. On ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette deuxième réalité. Euh... La réalité 2... On va l'appeler la réalité William, celle où est vivante. Et la première, on va l'appeler euh... Et ben la réalité ouragan. Donc, dans la réalité ouragan, il y avait toute l'histoire avec l'ouragan. Nathan Prescott, la Dark Room. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dark Room à la con ? Euh... Il y avait Chloé qui n'en pouvait plus de sa vie. Enfin... Tout le bordel. Euh... Les promesses, le chien, tout ce qui s'est passé. Mais finalement, cette réalité ouragan, on n'a plus du tout à s'en occuper. Parce que maintenant, il y a la réalité William. La réalité William. À part le fait que William soit en vie. Qu'on a complètement changé nos relations sociales. Et que Chloé est dans une putain de chaise roulante avec assistance respiratoire. Euh... Ah mais elle a une voiture. C'est la dernière... C'est la dernière truc qu'on a vu. Elle a dû avoir un accident de voiture. Elle a dû avoir un accident de voiture. C'est la dernière photo qu'on a vu. Quand on a changé la réalité, elle avait une voiture... Il y avait une photo d'elle avec une voiture. Oh là là. Mais du coup, la réalité William, on ne sait rien. Rien de ce qui s'est passé dans cette réalité. On ne sait même pas si on a encore nos pouvoirs. Si on n'a plus nos pouvoirs, on ne peut même plus revenir dans le temps. Si on a encore nos pouvoirs, on peut revenir dans le temps. Il faut retrouver la photo prise juste avant que William meure. Et retourner et laisser William mourir malheureusement. Mais euh... Oh merde. Merde, 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 merde. Mais du coup... Si on a encore le pouvoir... Si on a encore le pouvoir... Oh là là. Mais je ne sais pas. Il y a trop de questions maintenant. C'est vraiment trop le bordel. Puis cette Darkroom à la con, c'était quoi ? Bon, je pense. Vu comme le scénario avançait pendant les 3 épisodes sauf les 10 dernières minutes là. On va revenir dans la réalité Ouragan. Il y a un moment un autre. On va sûrement revenir dans la réalité Ouragan. Je ne sais pas comment. Mais euh... La réalité William. La réalité William quoi. Enfin... What the fuck ? Je vous le savais en plus. Alors c'est con. J'aurais vraiment adoré. Mais ça aurait été compliqué d'un point de vue game design, création du jeu, création du scénario. J'aurais adoré qu'on ait le choix avec William. De ne pas le sauver. Et du coup le scénario aurait continué épisode 4 et 5 normalement. Et le sauver et on avait la réalité William et on aura là ce que le scénario nous réserve. Je pense que par contre ça aurait posé un problème au niveau création de l'épisode 4 et 5. De continuité. Intégrer les choix des personnages. Enfin ça aurait foutu le bordel. Donc je comprends qu'il nous force à faire ce choix. Et puis du coup il y a tout le... Tout le délire derrière avec Chloé en fauteuil et tout. Mais euh... Waouh ! C'est hard hein ! Quelle fin ! Et ben euh... Voilà. Bon je pense qu'on va passer derrière. On va voir mes différents choix. Le teaser de l'épisode 4. Euh... Alors on va regarder les résultats amis. Plutôt. Donc on a laissé l'argent plutôt que volé l'argent. Euh... On a embrassé Chloé plutôt que de ne pas l'embrasser. On a pris partie avec David plutôt que prendre partie pour Chloé. Euh... On n'a pas laissé le chien être blessé parce que oui on pouvait le foutre sur la roue ce pauvre chien. Et euh... Chloé a récupéré le pistolet de David. Ensuite. Les autres choix. Lisa ma plante est morte parce qu'on l'a trop arrosé. Euh... On n'a pas changé la note de Warren. On est toujours sur la liste des gens de la fête du Vortex Club. J'ai jamais vu cette liste. Et on n'a pas effacé de gens sur la liste des invités. Et j'ai toujours pas vu cette liste. On a effacé le message des flics au répondeur par contre. On a aidé Alissa. On a prévenu la SDF de l'ouragan. Euh... On a pris une photo dans le passé. Ça je pense que c'est super important. Euh... Et on a laissé un indice sur H1 et ce qui je pense est encore plus important. Parce que ça veut dire qu'on a carrément laissé un indice visuel de notre présence. Bon. Et ben je crois que c'est... Tout. C'est la fête du Vortex Club. Ah on a récupéré nos vêtements. C'est tout. Démerde toi. Démerde toi Sianur. Euh... Voilà. Dark Room épisode 4 Dark Room. Voilà c'est ça que j'avais lu. Oh la 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 la. Alors je sais pas du tout ce que signifie la première photo. À part qu'on sera peut-être sur la plage. Deuxième photo aucun sens. Et troisième photo un flag. Mais pas le même flag que Chloé. Qui porte... Qui tient ce flag ? Une main... Une main d'homme blanc. Ou de femme blanc. Une main blanche. C'est pas le directeur qui est black. Euh... Ça me donne pas plus d'indices. Menu principal. Voilà. Et ben euh... Épisode 4 bientôt. Donc n'hésitez pas à commenter pour cette histoire de caméra. Moi de mon côté j'ai filmé. Donc je vais voir si j'aime bien que ça rende ou pas. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout l'habitude de parler à caméra. Je parle à mon écran. Mais bon. Euh... Ça rendra juste super un peu bizarre. Je pense. Mais euh... Ben n'hésitez pas à commenter. Comme l'étude. Pas de spoiler. Euh... On va voir ce que l'épisode 4 nous donne aussi. Il y a plein d'éléments qui me passent par l'esprit. Du genre euh... Tout ce qu'on a vu dans le passé quand on l'a changé. Le fait qu'il y ait eu la biche dans la boule de neige. Euh... Le fait qu'on ait euh... Il y avait pas que la biche. Il y a un autre élément qui m'a gêné. Euh... Le dessin du phare. Euh... Enfin. C'est comme si voilà. Tout était lié à ce moment où on change le passé ou pas. Et euh... Et que le jeu nous avait déjà amené plus ou moins des indices sur ce moment. Enfin bref. On va voir où ça nous mène. Euh... Moi j'aime beaucoup. L'histoire là elle devient complètement folle. J'adore ça. Les voyages dans le temps et tout. J'adore ce genre de délire. Euh... Même si c'est pas ça qui s'ouvre à la série Flash. Euh... Mais euh... Voilà. Très bien. Life is Strange. Parfait. Je veux voir ce que donne l'épisode 4. Euh... Il y aura peut-être du facecam. On verra ça. Euh... A bientôt. Pour la suite de cette aventure. Et puis euh... Ouais. N'hésitez pas à commenter euh... Si vous avez bah des choses à dire. Tout simplement. Voilà. Allez. Salut. A plus. 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 A plus.